Bonsoir et bienvenue sur Victoire Live, c'est un week-end très chargé avec beaucoup de live avant de préparer la rentrée du 4 septembre. Alors quelques informations parce qu'à partir du 4 septembre, c'est la rentrée chez Victoire Live avec pas mal d'émissions que vous allez découvrir sur la famille, sur le temps, sur le mariage, sur les fiançailles. Et donc rendez-vous à partir du 4 septembre, tout le programme sera disponible sur le site de Victoire Live.com à partir du 1er septembre. Donc à partir du 1er septembre, rendez-vous sur le site de Victoire Live et vous pourrez donc voir tous les programmes. J'en profite aussi pour vous dire ce soir à 22h30 uniquement à la radio sur Vail One, temps de prière avec oracle de prière de 22h30 à 23h30. Nous sommes dans l'émission On Écoute et il est 20h, voilà 20h plus poids et j'ai un invité, voilà, un invité spécial et il s'agit donc du frère Christ. Bonjour Christ, comment vas-tu ? Bonjour David, je vais très bien grâce à Dieu, merci et toi ? Amen ! Très content de te recevoir sur le plateau Victoire Live. Alors petite présentation alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, bonsoir à tous, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir les frères, bonsoir les sœurs, je suis le frère Christ Jirel, je suis, par la grâce de Dieu, je suis serviteur du Seigneur, je suis musicien, par la grâce de Dieu, adorateur, je suis, je suis là, je suis très honorée en tout cas d'être sur ce plateau sur Victoire Live. Amen ! Nous aussi, nous sommes vraiment très contents de te recevoir sur le plateau. Alors tu as dit que tu es musicien, donc quel est ton instrument préféré ? Alors, mon instrument préféré c'est le piano, en tout cas j'aime bien le piano, j'aime beaucoup le piano. D'accord, tu as toujours commencé avec le piano ? Oui, j'ai toujours commencé avec le piano. D'accord, ok, alors tu es venue avec un thème, voilà, ce soir de quel thème s'agit-il ? Alors, le thème il est grand, c'est simplement les œuvres de la chair, les œuvres ou les fruits de la chair, simplement. D'accord, alors il y a une chose qu'il faut comprendre avant de commencer donc cette émission, c'est savoir qu'est-ce que c'est la chair. Et frère Christ, et bien sais-tu que notre premier ennemi c'est la chair ? Exactement, je le sais. Parce que nous avons un corps de chair. Voilà, nous avons un corps de chair. Alors, c'est un problème ça Christ, parce que si notre premier ennemi c'est notre chair, parce que la chair elle dort avec nous, la chair elle est en nous, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au fait pour quand même séparer, il faut quand même séparer la chair de l'esprit, qu'est-ce que tu en penses ? Pas séparer. Pas séparer ? Non, pas séparer du tout, puisque si on sépare la chair de l'esprit, ça veut dire que là il y a la mort physique. D'accord, ok. Là on parle de mort physique. C'est quoi la séparation entre la chair et l'esprit, ça veut dire que là il y a la mort. La personne n'est plus sur cette terre de vivant. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire si au fait, pour éloigner les idées et les pensées de la chair, parce qu'on sait que la chair conduit au péché, alors est-ce que tu as des méthodes, est-ce que tu as des techniques, est-ce qu'il y a des médicaments à prendre ? Non, il n'y a pas des médicaments à prendre, il n'y a pas, je veux par la grâce de Dieu vous partager un texte si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Alors je vous invite à lire pour toutes les personnes qui sont connectées, donc Galate le chapitre 5, le verset 16. Oui. Alors je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà la première clé. La première clé pour ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est simplement de marcher selon l'esprit, l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. D'accord. Voilà la première clé. Donc la première clé, je marche dans l'esprit, voilà, qui est donc le Saint-Esprit. Mais il faut connaître qui est réellement le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as déjà eu des expériences où au fait, la chair t'a peut-être tenté dans certaines choses, voilà. Et comment tu as fait au fait à travers le Saint-Esprit pour pouvoir repousser ces choses-là ? J'ai eu des expériences, c'est vrai, c'est vraiment grâce au Saint-Esprit que j'ai pu résister face à ces différentes tentations. Parce que de nous-mêmes, par notre capacité physique, par notre capacité intellectuelle, c'est pas possible que nous puissions résister à la chair. Parce que, comme tu venais de le dire tout à l'heure au début, nous sommes dans un corps de chair. Nous sommes dans un corps de chair. Et c'est vraiment avec le Saint-Esprit, je me suis beaucoup appuyé sur le chapitre de Galate, chapitre 5, le verset 24. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ce qui m'a aidé vraiment à crucifier par la grâce de Dieu. Dans mes prières matinales, dans mes prières du soir, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, accorde-moi la grâce de te plaire d'abord. Accorde-moi la grâce de marcher selon l'Esprit. Parce que tu dis dans ta parole que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ça veut dire, si je peux me permettre d'inverser cette phrase, ça veut dire ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ n'ont pas crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Alors donc, du coup, c'était ma prière quotidienne. J'ai dit Seigneur, aide-moi, aide-moi à crucifier la chair. C'est que tu recherchais au fait. Tu passais du temps dans la prière ? Oui, je passais du temps. Ça nécessite vraiment du temps parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même Paul l'a dit, le corps que nous avons a des faiblesses. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est vraiment avec le Saint-Esprit qui est notre aide. C'est vraiment avec le Saint-Esprit qui est notre coach au quotidien que nous arrivons, que par la grâce de Dieu, je ne suis pas y arrivé encore totalement. Mais quand même, je suis en train de, je fais mon parcours encore. Par la grâce de Dieu, je fais mon parcours. Il y a des escaliers à grimper. Ah oui, il y a des escaliers. Le jour que je vais arriver, je ne serai plus sur la terre. Parce que là, je serai saint. Alors, être saint, ça c'est aussi autre chose. Oui, c'est vrai. Donc, le Seigneur nous apprend à être saint. Donc, en fait, le fait d'être saint, c'est aussi le fait de laisser la chair de côté. De laisser la chair de côté, exactement. De laisser la chair de côté, de ne plus vivre selon les patients de ce monde, de ne plus vivre selon les œuvres de la chair. Parce que la chair a ses œuvres, la chair a ses désirs, la chair a ses pulsions. C'est ça en fait, la chair. C'est ça, c'est ça. Alors, si je comprends bien, frère Christ, donc la chair peut nous ramener au péché. Exactement, la chair nous ramène au péché. Nous ramène au péché. Oui, exactement. Forcément, si on ne la crucifie pas, la chair nous ramène automatiquement au péché. Oui. Automatiquement. Automatiquement. Donc, Christ, il faut prier chaque jour quand même. Oui. C'est-à-dire que demander à Dieu de nous éloigner au fait de la tentation. Non, pas forcément nous éloigner, mais de nous aider. De nous aider à marcher. Oui, on a besoin d'aide. Pour ça, on a besoin d'aide. La Bible dit fouiller le péché parce que la chair, la manifestation, les oeufs de la chair, c'est vraiment le péché. Or que la Bible dit dans Romain, le chapitre 6, le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire que si on commet le péché, ça veut dire qu'on est mort. On est mort dans l'esprit. Donc, voilà. Tout se joue dans l'esprit. Tout se joue dans l'esprit. Réjemploie laquelle j'ai parlé du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit qui est notre coach, qui doit nous aider parce que franchement, le corps que nous avons a des besoins, a des désirs, a des pulsions. C'est permanent. Aussi longtemps que nous aurons ce corps, c'est comme ça en fait. Tant qu'on sera sur cette terre-là, il faudra combattre cette chair-là. Exactement. Il faudrait la combattre. Exactement. Alors, quel message, Christ, as-tu à dire en fait à toutes les personnes? Parce qu'il faut savoir que... Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Lorsque tu pries, lorsque le Saint-Esprit t'accompagne dans une épreuve que tu as, au fait, il y a deux choses. Oui. C'est-à-dire que souvent, ok, bon, Seigneur, Saint-Esprit, peux-tu m'aider au fait à quitter, au fait, certains désirs? Voilà. Les désirs commencent à partir. Mais ensuite, il faut maintenant tenir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'ennemi part, mais l'ennemi aussi revient avec du renfort. D'accord. Et c'est là, au fait, où c'est très intéressant, parce que souvent, quand il y a des problèmes, c'est là qu'on appelle le Saint-Esprit. Souvent, lorsque, en fait, nous sommes en danger. Deux fois, nous sommes en danger, nous sommes dans certaines situations. Alors, je ne parle pas de toutes les situations. Oui. Il y a certains enfants de Dieu, lorsqu'ils sont en danger, ils appellent le Saint-Esprit, ils appellent à l'aide. Mais le Saint-Esprit, au fait, il faut tout le temps que le Saint-Esprit soit là. Tu sais, frère Christ, lorsque l'ennemi revient à la charge, il revient avec du renfort. Vous savez, c'est quoi le renfort? C'est qu'au fait, les attaques que tu avais, les petites attaques que tu avais, maintenant sont de plus en plus grandes. Donc, ça demande aussi, le Saint-Esprit aussi, t'enseigne, et te montre comme quoi, au fait, tu dois grandir à travers l'Esprit. Qu'est-ce que tu en penses, Christ? Alors, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque l'on reçoit le baptême, le baptême d'immersion, qui est un baptême de répentance. Et c'est important, très important. C'est la clé, en fait, parce que tant qu'on reçoit le baptême d'immersion, parce que le baptême d'immersion, en fait, c'est un baptême de répentance. D'accord. Le Seigneur, par ce vœu que nous faisons, nous donne une nouvelle identité. Ce n'est pas une identité physique, mais c'est une identité de l'Esprit. Ça veut dire, tous les péchés, tout ce que nous avons pu faire dans notre vie antérieure, le Seigneur efface ça. C'est-à-dire que le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne, c'est ça. C'est comme dans un disque dur, en fait, les données sont effacées. Exactement, vraiment. On va parler en informatique. Voilà, donc c'est du formatage. C'est un formatage sans reprise de données. Est-ce que je suis sauvé à ce moment-là? Ou est-ce qu'il y a encore un travail? Il y a un processus. D'accord. Cela ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur, maintenant, après notre baptême d'immersion, nous ouvre ses portes. D'accord. Nous ouvre ses portes. Cela veut dire que nous avons la possibilité maintenant d'être baptisés, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et ça, il faut le demander. Il faut aspirer à ce baptême du Saint-Esprit. Et c'est à travers ce baptême du Saint-Esprit que nous invitons l'Esprit de Dieu vivre en nous. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Mais si Christ vit en nous, comment? C'est par son Esprit. Il a dit dans Acte chapitre 2, je rependrai de mon Esprit sur toute chair. Mais cela se passe après qu'on ait manifesté le vœu de recevoir le baptême de l'Esprit, que le Saint-Esprit vient en nous. Et là, nous sommes changés, en fait. Nous sommes transformés en une nouvelle image, en fait. Et quand on a le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit qu'on développe une relation d'intimité, une communion. Donc, du coup, je vais répondre à la question. On n'invoque pas le Saint-Esprit quand on a des problèmes. Non. Le Saint-Esprit, c'est une relation au quotidien. C'est une relation parce que c'est lui qui nous conduit. Toujours dans Romains, Romains chapitre 8, car tous qui sont conduits par l'Esprit. Cela veut dire que nous devons être conduits par l'Esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, cela, il faut le comprendre. Cela, c'est des clés, en fait. Il faut que cela rentre, il faut que cela soit développé au quotidien. Alors maintenant, frère Christ, si j'ai du mal, j'ai du mal ou il y a certains péchés qui me collent à ma peau et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Alors, est-ce que je peux demander à l'aide ? Est-ce que tu as des techniques, des méthodes par rapport à cela ? Bon, oui, mais l'aide, le véritable aide, c'est comme je venais de le dire, le véritable aide, ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va vous apprendre à crucifier la chair. Tout est dans la prière. Tout est dans la prière, tout est dans la prière, tout est dans la relation d'intimité avec le Seigneur, tout est dans la relation, dans la recherche de la présence de Dieu. Parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est vraiment l'Esprit qui vient en toi. Donc, c'est très important. C'est la clé, en fait. C'est plus que l'aide. Un chrétien, un chrétien, quand il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit facilement, il est exposé aux fruits de la chair. Il est exposé. Raison pour laquelle, excusez-moi, ce n'est pas pour juger ou ce n'est pas pour condamner. Raison pour laquelle nous voulons des chrétiens, voilà, qui sont baptisés, ça fait plusieurs années, mais qui marchent encore dans le péché. Qui ont encore des problèmes avec le mensonge. Qui ont encore des problèmes avec le vol. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de conversion ? Là, la conversion, il y est, mais ils n'ont pas donné accès au Saint-Esprit. D'accord. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui pilote leur vie, en fait. Parce que quand le Saint-Esprit pilote ta vie, c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui te conduit au quotidien. Si le Saint-Esprit, si aujourd'hui tu veux commettre un péché, moi ça m'arrive quelquefois, c'est mon témoignage, quelquefois les yeux, je ne contrôle pas mes yeux, mais le Seigneur me dit non, ne regarde pas, tourne à gauche. C'est vraiment, le Saint-Esprit, c'est vraiment notre GPS au quotidien. C'est vraiment le GPS, c'est comme une destination inconnue. On ne sait pas où on va, on tape l'adresse, on arrive. On tape l'adresse et c'est qu'on fait confiance. On fait confiance, exactement. C'est ça le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Donc, je ne choisis pas mes jours où je dis au Saint-Esprit, donc tu es disponible du lundi au vendredi, et du samedi au dimanche, c'est ma chair qui agit. Non, le Saint-Esprit, c'est tous les jours. C'est tous les jours, au quotidien. Il ne le laisse pas. Il est en nous, et avec nous, et sur nous. Ce sont les trois dimensions. Ce sont les trois dimensions. Donc, si je comprends bien, frère Christ, à travers la parole de Dieu, nous avons des clés. Le Saint-Esprit nous guide dans cette vie. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas facile quand même, non? Parce qu'il y a des combats. Parce que cette chair, en fait, nous complique les choses, non? Non, en fait, du moment que l'on reçoit déjà le baptême d'immersion, ça veut dire qu'on est déjà enfant de Dieu. D'accord. Ça veut dire qu'on est déjà enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on est sur le processus, en fait. On est sur le processus de la conversion totale. Parce que la conversion, c'est vraiment un processus qui prend du temps. Donc, ça se fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Qui prend des années, des années, des années. Ce n'est pas tout de suite que, voilà, vous allez laisser votre péché chéri, votre péché que vous aimez, que vous affectionnez. Ce n'est pas tout de suite. C'est au fur et à mesure. Et c'est dans la prière que ça se passe. C'est dans la prière. Est-ce que ça t'arrive de fois de parler avec des frères et des sœurs, de parler du Saint-Esprit? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dis? En tout cas, moi, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Vraiment, j'aime le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Sans le Saint-Esprit, le frère Christ et Jirel n'est rien. Vraiment, j'ai donné à l'égeance, j'ai donné ma vie au Saint-Esprit. Je vis vraiment pour le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui me guide. C'est lui au quotidien. C'est lui, quelquefois, il m'épargne de beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Il me protège de beaucoup de combats. On peut entendre sa voix. Sa voix se manifeste en différentes phrases. Nous pouvons entendre sa voix. Mais cela, ça se passe par la méditation de sa parole. Par la méditation. C'est-à-dire que plus que vous allez aspirer, plus que vous allez désirer le Saint-Esprit, et plus il va se manifester en vous. Vous n'aurez pas d'effort à faire. Franchement, mes frères et sœurs, vous n'aurez pas d'effort à faire pour crucifier la chair. Vous n'aurez pas d'effort à faire pour l'impudicité, pour la fornication, la masturbation. Vous n'aurez pas d'effort à faire parce que le Saint-Esprit s'investit. Le Saint-Esprit prend possession de votre corps. Et c'est un révêtement de puissance et de gloire. Alors, si je comprends bien, il y a donc des mauvais esprits qui agissent selon la chair, qui passent par la chair. Oui, exactement. Et par rapport à ça, donc ces esprits-là, on ne recherche qu'une seule chose, c'est de détruire. De détruire. Voilà, de détruire, on va dire, le cœur, c'est ça ? Le cœur, les pensées, de rentrer dans les pensées. Exactement. Parce que tout est aussi une histoire de pensée, frère Christ. Oui, mais, par exemple, toute une histoire de pensée, oui, c'est vrai. Mais, je reviens toujours au Saint-Esprit, d'Agrine, en tout cas. Parce que, quand on fait confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Donc, le Saint-Esprit... Du langage. Du langage et des pensées. Des pensées, des réactions, du caractère. Bon, je vais vous donner un secret, mes frères et sœurs. L'une de mes prières préférées, je prie toujours au Seigneur que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de manifester son caractère. Ça, c'est l'une de mes prières préférées. Ça, c'est une belle prière. Ça, c'est un beau secret. Voilà, c'est un très beau secret. Parce que, quand on manifeste le caractère de Jésus, quand on manifeste le caractère de Dieu, franchement, on ne fait pas d'effort avec le langage. Si auparavant, on était menteur, si auparavant, on était arrogant, si auparavant, on avait un langage qui blessait, je me rappelle, j'avais des paroles vexantes. J'avais des paroles vexantes, j'avais des paroles... J'étais dur, en fait. Tu étais conscient que tes paroles ne laissaient les personnes ? J'étais pas conscient. J'étais pas conscient. C'est maintenant que je me suis rendu compte. Des paroles, je me suis répandu. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné, cette grâce de comprendre. Parce que le Saint-Esprit nous apprend à parler avec douceur. Parce que, quand on a le Saint-Esprit, on manifeste ce qu'on appelle son fruit. Amen. Le fruit de l'Esprit. Amen. Et c'est là qu'on retrouve la douceur. D'accord. Le fruit de l'Esprit. Exactement. Alors, il faut connaître les fruits de l'Esprit. Oui. C'est très important. Je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur la plateforme ou sur Facebook. Et voilà. Et on parle, alors, on parle du Saint-Esprit. On parle de cette chair. Voilà. Cette chair-là, en fait, voilà, la chair que nous avons. Voilà. Cette chair, au fait, qui a commencé à nous attaquer dès notre naissance. Exactement. Dès notre naissance, cette chair, au fait, a commencé à nous attaquer. Et elle s'arrêtera, cette chair, lorsqu'on quittera cette terre. Donc, c'est-à-dire que sur ce processus, voilà, sur ce processus, au fait, on ne connaît pas, voilà, donc Dieu peut donner, on va dire, 40 ans à certaines personnes. Dieu peut donner 60 ans, 70 ans, voilà, mais cette chair, au fait, est toujours là. Maintenant, il y a aussi autre chose. Oui. C'est que les maladies, quand on regarde bien, c'est la chair. Exactement. Les blessures, c'est la chair. Exactement. Lorsqu'on va un peu plus loin, voilà, les problèmes d'argent, toutes ces choses-là, au fait, nos yeux, au fait, voient par la chair, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, l'ennemi, au fait, va utiliser, au fait, va tout mettre en place, voilà, par rapport à la chair. Maintenant, frère Christ, lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, au fait, il se passe quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que même tes amis qui vont te dire que ce n'est pas possible, toi, tu vas dire que c'est possible. Exactement. Parce qu'au fait, le Saint-Esprit va te conduire vers la foi. Le Saint-Esprit, au fait, va te conduire dans une autre dimension et va te rapprocher, au fait, de Christ. Voilà, c'est comme si tu volais comme un oiseau. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Les oiseaux, au fait, volent. Et tout d'un coup, au fait, ils se posent sur la terre. Mais ils passent du temps, au fait, à voler. L'esprit, au fait, l'esprit te fait décoller. Voilà. Tu sais, un jour, j'avais une conversation avec une sœur. Et la sœur, au fait, me disait, au fait, tu sais, David, je ne comprends pas, mais pourquoi, au fait, la vie chrétienne, elle est si compliquée? Et je l'ai regardé et je lui ai dit, tu as envie d'aller au ciel? Elle me dit, oui, j'ai envie. Je lui ai dit, en fait, il faut passer par les escaliers. Exactement. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Voilà. Donc, il y a des escaliers. Au fait, tu ne vas pas directement au ciel comme ça. Voilà. Mais il y a des escaliers. Voilà. Pourquoi Dieu a permis que, et c'est une question qu'on pourrait se poser, que le péché, au fait, soit collé à la chair? Que le péché soit collé à la chair. Alors, je suis... Parce que, excuse-moi, Christ, parce que lorsqu'on regarde déjà, au fait, le jardin. Oui. Voilà. Le jardin, c'est un très beau jardin. Voilà. Exactement. Et Adam et Ève. Mais on s'aperçoit qu'il y a ce fameux serpent qui est là. Voilà. Et il avait une mission. Donc, Dieu est au courant, au fait, qu'il y a ce serpent-là. Oui. Ma question, j'ai une autre question. Est-ce que le péché a commencé là? Est-ce que l'origine du péché, c'est ce jardin? Non. L'origine du péché, ce n'est pas le jardin. Le péché a commencé avec Lucifer. D'accord. Lucifer. Donc, c'est lui qui a commencé. Oui. Lui, c'est la base. Lucifer qui était l'ange de lumière, qui était l'ange en charge de l'adoration. Vous pouvez lire ça dans Esaïe, le chapitre 53, je pense, par là, si je me trompe. Vous pouvez lire ça. Il y a eu une rébellion face à Lucifer. Parce que Lucifer voulait prendre, en fait, la place de Dieu. Il voulait prendre toute la grandeur de Dieu. Il voulait régner, alors qu'il était la créature. Et c'est à ce moment que le Seigneur l'a renvoyé sur la terre. C'est à ce moment que le péché est rentré. C'est à ce moment qu'il y a eu des anges déchus. Il y a eu des mauvais esprits. Parce que le Seigneur l'a précipité sur la terre. Alors, voyons que l'homme était l'image de Dieu. Parce que si nous revenons à la Genèse, le Seigneur nous dit qu'il nous a créés à son image. Et selon sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons les caractères de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Dans Psaume, le chapitre 82, il dit, ne savez-vous pas que vous avez dit Dieu? Mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi il le dit? Parce que nous avons la nature de Dieu. Alors, Satan voyons que nous avons la nature de Dieu. Nous avons la splendeur de Dieu. Nous avons l'autorité de Dieu. Parce que tout nous a été soumis dès le commencement à la Genèse. C'est nous qui avons le pouvoir sur les animaux, sur tout et tout. Vraiment, nous étions au-dessus. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes ces choses. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que le diab va tenter Ève. Va tenter Ève. Et puis, voilà, la suite, vous connaissez. Et c'est à ce moment qu'ils vont pêcher. Et la nature, puisque c'était eux les premiers hommes, la nature pécheresse va naître dans l'homme. Parce qu'au départ, Dieu ne nous a pas créé avec le péché, avec la nature pécheresse, ce qu'on appelle souvent la nature adamique, le vieil homme. Mais Dieu nous a créé, Dieu nous a créé excellent. Parce que nous étions vraiment l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Donc, du coup, c'est à ce moment, après la désobéissance, que le péché va entrer dans la nature de l'homme. Raison pour laquelle, quand tout homme né d'une femme, tout homme né de qui que ce soit, il y a le péché. Le péché est là. Le péché est collé à sa peau. Alors, Christ, le péché fait aussi des dégâts. Exactement, de grands dégâts. De très grands dégâts. Très, très grands dégâts. Le péché est aujourd'hui capable de diviser des églises. Oui, exactement. Le péché, au fait, c'est-à-dire que le péché est puissant. Voilà. Oui. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Amen. Qui est capable vraiment de l'incapable. Alors, quel message as-tu à dire, frère Christ, à toutes les personnes, au fait, qui t'écoutent là actuellement, en direct ou qui t'écouteront par la suite en replay par rapport à la chair. Exactement. Par rapport à la peur, parce qu'on peut aussi avoir peur de la chair. Voilà. Oui. Quel message pourrais-tu dire à toutes ces personnes ? Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est vrai que vous avez assurément peur de la chair. C'est vrai qu'assurement, vous êtes conduits par des pulsions de la chair. Mais je vais vous dire que moi, je ne vous condamne pas. Le Seigneur Jésus non plus ne vous condamne pas. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, c'est la première démarche à faire, c'est de le recevoir, recevoir réellement. Et si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est de faire un bilan, c'est de faire un point de vue sur sa marche avec le Seigneur. C'est important. C'est très important. C'est un bilan de se remettre en question, de prendre mon feuille. Exactement. Et après avoir fait le bilan, aspirez, répondez-vous. Répondez-vous. Personne n'a le droit de vous condamner. Personne n'a le droit de vous condamner. Personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit de vous juger. Répondez-vous simplement, répondez-vous sincèrement. Le Seigneur viendra à vous. Le Seigneur viendra à vous. Aspirez au baptême du Saint-Esprit parce que c'est la clé. C'est vraiment grâce au Saint-Esprit qu'on peut marcher dans la sanctification, qu'on peut vivre une vie de sainteté. Alors, aspirez au baptême du Saint-Esprit et faites confiance au Saint-Esprit. Je vous assure, au départ, c'est vrai que ça sera très compliqué parce que la chair est habituée. En fait, tout réside dans l'âme. L'âme a ses habitudes. L'âme est habituée sûrement à fumer. L'âme est habituée sûrement à tomber dans l'impudicité. L'âme... Mais tout, quand vous faites confiance au Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus vient et le Saint-Esprit prend le contrôle. Vraiment, c'est ce que je vais vous donner. Ce sont les clés que moi j'ai appliquées. Ce sont des clés qui sont vraies, qui marchent. En tout cas, je peux vous garantir. Alors, tu as parlé de... Parce que je prends... Je ne crois pas en Dieu. Voilà. Mais comment je peux recevoir ? Est-ce que c'est possible de recevoir le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a avant tout une démarche à faire ? Est-ce que je dois d'abord croire en Dieu avant de recevoir le Saint-Esprit ? Ou, eh bien, est-ce que je peux directement recevoir le Saint-Esprit sans croire à Dieu ? Alors, très bonne question. En fait, le Seigneur, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je connais beaucoup de personnes, en fait, qui ont reçu d'abord le baptême du Saint-Esprit et qui ont procédé bien après par le baptême d'immersion, qui est un baptême de répentance. Mais d'après ce que je lis dans les Écritures, il faut d'abord commencer par recevoir le baptême d'immersion, qui est un baptême de répentance. Et bien après, aspirez, le désirez. Parce que tout réside dans son désir, en fait. Plus vous le désirez, plus vous le recherchez, et plus il va se manifester. Alors, par contre, il y a d'autres qui n'ont pas fait d'effort. Après leur baptême d'immersion, tout de suite, qui ont été saisis par le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment le Seigneur qui fait ce qu'il veut, en fait. Ce qu'il veut. Il n'y a pas un procédé, il n'y a pas un processus. Moi, j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit des années après. Mais entre-temps, j'étais influencé par la chair. Mais bon chrétien. Bon chrétien. Bon chrétien, mais la chair avait encore du pouvoir sur ma vie. Oui, oui. Alors, être aussi à l'image de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes l'image aussi, donc, de Jésus-Christ. Et le fait d'être une image, c'est-à-dire qu'on doit avoir une bonne conduite. Exactement. C'est important. Oui. Voilà. C'est-à-dire, et pour aller beaucoup plus loin, bonne conduite, c'est pas seulement la semaine, je prie et le week-end, en fait, j'appartiens à l'ennemi. De toute façon, ce n'est pas possible d'avoir de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons, en fait, un Seigneur, un Dieu qui est tout-puissant et qui demande tout simplement, eh bien, de respecter, voilà, ce livre de vie. Maintenant, moi, ce que je trouve beau avec le Seigneur, c'est que c'est un Dieu d'amour. Amen. C'est-à-dire que même si tu as péché, eh bien, Dieu va te pardonner. Mais attention, tu ne dois pas recommencer. Tu sais, au fait, eh bien, je prends un exemple où il y avait une sœur, au fait, eh bien, qui péchait, voilà, qui péchait, qui péchait, et elle se disait, l'ennemi, plutôt, lui disait, de toute façon, tu peux toujours demander pardon. Voilà, Dieu va te pardonner. Donc, au fait, elle écoutait cette voix. Mais elle recommençait le péché, le péché. Et jusqu'où, un moment, donc, il y avait un enseignement où il y a un pasteur, au fait, qui a prêché sur, attention, pardon. Tu peux demander pardon, mais ne recommence pas. Et tout de suite, cette sœur, au fait, eh bien, elle a assisé, au fait, le Saint-Esprit, eh bien, lui a parlé par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que l'ennemi aussi, il est aussi capable de parler. Voilà. Tu es sorti du péché, mais l'ennemi, au fait, va te dire, mais regarde, de toute façon, regarde, tu as une carte illimitée, hein, avec Dieu, Dieu va toujours te pardonner. Et c'est là qu'on doit faire, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire très, très, très attention. Voilà. C'est que, ok, Dieu nous a pardonnés, mais on ne recommence plus. Voilà. On passe aussi à autre chose. Alors, pendant que tu es en train de parler, le Saint-Esprit, il est bien, le Saint-Esprit me donne un passage. Oui. Ce passage que j'ai, que je connais. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui confesse ses péchés, celui qui avoue ses transgressions et les délais s'obtient miséricorde. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, il y a deux étapes. D'accord. Il faut confesser. Oui. Il faut avouer et il faut délaisser. D'accord. Donc, il confesse aussi, je me laisse, en fait, je mets tout sur la table. Je mets tout sur la table. D'accord. Mes problèmes. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, si j'ai du mal, si ces péchés, en fait, reviennent, s'il y a toujours cette tentation, est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que ma procédure, en fait, j'ai loupé des étapes sur ma procédure? Il y a certains péchés qui peuvent revenir tout de suite? Oui. Comme je venais de dire des péchés chouchous. Oui. Des péchés chouchous. Des péchés bonbons. Moi, je les appelle comme ça. Parce que le bonbon, il est sucré, mais après, si on ne se brosse pas les dents, ça donne la carré. Ok. Alors, si ces péchés reviennent, alors là, il faudrait se lever dans la prière. Soit ce sont des esprits qui sont, soit ce sont des esprits qui passent par, il y a sûrement ce qu'on appelle un lien de famille. C'est comme des portes qui restent ouvertes. Exactement. C'est peut-être des portes d'entrée, c'est peut-être des hôtels de famille. Parce qu'il y a des familles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des familles, surtout nous qui sommes originaires d'Afrique et tout. Il y a beaucoup de liens, des liens parentaux, des liens d'adultère. Il y a nos aïeux qui ont prononcé des paroles sur nos vies et tout. Donc, il y a tous ces liens-là qu'il faut tenir compte. Et à ce moment-là, il faut se lever dans la prière. Il faut carrément prendre autorité. Il faut carrément détruire. C'est-à-dire qu'il y a un engagement à faire. Là, maintenant, il y a un engagement. Parce qu'au final, c'est une guerre, c'est un combat. C'est une guerre, c'est un combat. Ça veut dire qu'on déclenche une guerre face à notre chair. Exactement. Voilà, tous les jours. Oui, tous les jours. Alors, je peux prendre aussi un autre exemple. Une personne qui était dans l'alcool. Oui. Voilà. Donc, le Seigneur, au fait, le libère. Mais l'alcool revient toujours. Dans cette image, au fait, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Et le premier problème, c'est que la personne, au fait, qui a été libérée, lorsqu'on rentre à la maison, on voit que les bouteilles d'alcool sont toujours là. D'accord. Ça, c'est un premier problème. Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré. Mais mes bouteilles sont toujours là. Alors, ma question, Chris, c'est que est-ce que ces bouteilles-là, je dois les sortir, ces bouteilles, au fait, n'ont plus lieu d'être dans ma maison. Exactement, ces bouteilles, n'ont plus lieu d'être dans la maison. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre étape, qu'en fait, que nous, nous devons faire. Oui. En fait, c'est vrai que le Seigneur agit, le Saint-Esprit agit, mais nous-mêmes aussi, nous avons une part de responsabilité. On a une part de responsabilité. Exactement. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, il faut désirer. Il faut désirer. Il faut désirer. Il faut désirer le changement. Il faut vraiment avoir désiré, avoir horreur de ce péché, de ce péché toutefois. Voilà. Enfin, à un moment donné, il faut se lever dans la paix. Il faut dire non, je ne veux plus de ce péché. Si c'est l'alcool, je ne veux plus prendre de l'alcool. Si c'est fumer, je ne veux plus fumer. Si c'est l'impurité, l'impudicité, tout et qu'en sort, je ne veux plus tomber dans ces péchés. Il faut se lever carrément. C'est un processus. Oui. Alors, Christ, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui aimait l'alcool, qui aimait le tabac, accepte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre. Et lorsqu'il y a une personne, un ami qui propose une cigarette, le frère dit non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la conscience? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle, qui va parler à travers la personne en disant que non, en fait, ne prends pas ça? Comment ça se passe, en fait? Alors là, je vais vous inviter à lire un passage, si vous me permettez. Rapidement, je vais lire. Je venais de le lire. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates, chapitre 5, le verset 16. Donc, c'est l'Esprit qui fait la différence. C'est l'Esprit qui est au contrôle, en fait. Et au contrôle. Et pour cette personne, en fait, qui fumait, elle aura le dégoût, en fait, de la cigarette. Elle ne l'aura pas en vie, en fait. C'est une réaction, en fait. Le Saint-Esprit va dire non, 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 non. Ce n'est plus de ton joug, là. Ça ne t'appartient plus. Ce n'est plus pour toi. Mais maintenant, si mon entourage, c'est-à-dire que tous mes amis fument. Qu'importe la pression. Qu'importe la pression. Le non sera radical. Wow. Le non sera radical. Alors, est-ce que je peux être rejeté à cause de mon nom? C'est-à-dire, est-ce que mes amis, qui étaient quand même mes amis, voilà, les amis avec qui j'ai grandi, qui me proposent une cigarette ou autre, et si je dis non, je risque de les blesser, non, quand même, non? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Mais après, on ne vit pas pour les amis. On ne vit pas pour les amis. Excusez-moi, c'est vrai que ça va choquer un tout petit peu, mais on vit pour Jésus. Et puis, nous devons faire attention à ce qu'on appelle les sentiments. Parce que c'est vrai que les amis, la Bible dit fouiller les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent, les bonnes, meursent. Donc, on ne vit pas. Si vous avez autour de vous un ami qui vous pousse à pécher, il faut s'en débarrasser. Même si c'est un bon ami. Même si, déjà, le bon ami ne va pas vous pousser à aller pécher. Parce qu'il sait que quand vous péchez, c'est la mort. Vous êtes mort. Oui, oui, oui. C'est ce que le Seigneur nous dit. Dans Romain. Dans Romain. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur cette émission. Il nous reste à peu près 8 minutes. Le temps passe très, très vite. Oui, exactement. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Alors, est-ce que tu as un message de fin à dire à toutes les personnes qui t'écoutent? Oui, en tout cas, mes frères et sœurs, je vais simplement vous dire que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. C'est vrai que nous sommes dans une période de la grâce. Mais la grâce, elle est trompeuse. Nous devons prendre conscience que le Seigneur vient bientôt. Que nous devons nous préparer. C'est vrai qu'il y a d'autres frères et sœurs qui vont sûrement vous dire, mais voilà, c'est une séduction. Parce que ce Jésus-là, il ne vient pas, ça fait plus de 2000 ans. La Bible dit, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Nous devons simplement nous préparer davantage. Nous devons simplement, au quotidien, développer notre relation avec le Seigneur. afin de passer outre ses péchés, afin vraiment que notre vie puisse plaire à Dieu. C'est ça le but en fait, que notre vie sur cette terre soit agréable à Dieu. Et pour cela, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la clé. Le Saint-Esprit, c'est vraiment le... Il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit. Vraiment, Jésus vient bientôt, préparons-nous, marchons selon l'Esprit, faisons sa volonté, faisons ce qu'il nous demande. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai, mais faisons ce qu'il nous demande, faisons-le confiance. Et je vous assure que nous allons passer une vie... Notre séjour, moi je dis souvent, notre séjour sera sur la terre, sera un séjour agréable. Cette sœur qui a dit, je vais ouvrir la parenthèse, cette sœur qui a dit que la vie chrétienne, elle est difficile. Ma sœur, si tu m'écoutes, je t'assure que si tu fais confiance au Saint-Esprit, ton séjour sera agréable sur cette terre. Tu vas vivre heureux parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Ce n'est pas un slogan, mais c'est vrai. Tous les jours. Et je suis en train de vivre cela, pas la grâce de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas en totalité, mais ça commence, je suis dedans. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Merci beaucoup frère Christ pour ce partage en direct où nous avons parlé de la chair. Un petit résumé, cette chair te cause peut-être problème. Cette chair, c'est là que l'ennemi passe, à travers la tentation. Mais sache que si tu es connecté au Saint-Esprit, cette chair ne peut rien faire. Parce que le Saint-Esprit, il faut d'abord connaître qui est ce Saint-Esprit. Il faut donc l'inviter et le Saint-Esprit doit être en toi tous les jours. Donc tu dois travailler. On a parlé aussi d'une part à faire, donc c'est très important de faire cette part. Alors, il faut savoir que, regarde tout à l'heure l'exemple qu'on a pris sur l'alcool. Le Seigneur a libéré une personne, mais maintenant c'est à toi de prendre toutes ces bouteilles d'alcool et de les mettre à la poubelle. Et de ne plus acheter ces choses-là. Il y a une deuxième chose, c'est aussi ton entourage. C'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui vont t'influencer. Il faut savoir que l'ennemi passera aussi par ces personnes-là. Et souvent, ce sont les personnes les plus proches. Alors, c'est pour ça que tu dois être connecté à l'Esprit. Parce qu'à travers l'Esprit, tu as le discernement. Parce qu'à travers aussi l'Esprit, ça te permet d'être connecté à la parole de Dieu. Alors, qu'importe les attaques, si tu es avec le Seigneur, le Seigneur sera toujours là. Alors, nous sommes sur cette terre, nous sommes passagers. Donc, il y en a certains qui pourraient dire que nous sommes dans un train. La vie d'un chrétien, c'est un train sur terre. Et dans ce train-là, il y a plein de personnes qui rentrent et il y a des personnes qui sortent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes qui rentrent, ton témoignage va faire la différence. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont rester dans ce train. Toi, tu connais la destination. C'est-à-dire, le final de ce train, c'est le ciel. Mais dans ce train-là, le Seigneur te demande de ramener beaucoup d'âmes, tout simplement, au ciel. Tu es à l'image de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. C'est-à-dire qu'au fait, tu dois te déconnecter du péché. Cette chair, tu ne peux pas la retirer comme ça. Non, tu ne peux pas. Sinon, c'est la mort. Ah voilà, sinon c'est la mort. La mort physique. La mort physique, tu ne peux pas. Et si Dieu a laissé cette chair, c'est qu'il y a une raison. Cette chair fait partie de ton processus. Cette chair fait partie, au fait, de ta vie sur terre. C'est pour ça que la chair restera sur terre. La chair n'a pas sa place dans le ciel. Voilà, parce que tu dois te connecter à l'esprit. Amen. Amen, amen. Voilà. Merci. Quant à nous, on se retrouve donc ce soir pour une autre émission. Et merci à vous d'avoir assisté, d'avoir participé. Je vous rappelle que vous pouvez donc soutenir cette œuvre, voilà, Victoire Live. Je rappelle donc la mission de Victoire Live, c'est tout simplement de sauver des âmes. Voilà, pour la gloire de Dieu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Très bientôt. Pour le mois de septembre. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà. Et toujours par l'esprit. Oui. Toujours. C'est la condition. C'est la condition. Voilà. Nous rendons donc l'entête. Merci. Et bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Soyez bénis. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Abonnez-vous.